Marron, vert, marron foncé, bleu, parfois verron, on dit que quand on regarde au fond des yeux, c'est l'âme que l'on touche. Ces yeux sont fascinants, évidemment, ils sont précieux comme la prunelle. Bon allez, j'arrête là. Les yeux, on en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans Pums. Alors oui, les yeux sont magnifiques. On va en parler aujourd'hui avec deux spécialistes. Bonjour Aude. Bonjour. Professeur Couturier, vous êtes ophtalmologue. Bonjour Bertrand. Bonjour Boris. Bertrand Malauberti, vous êtes orthoptiste. Alors vous avez deux métiers des yeux, on va dire ça comme ça. Ophtalmo, orthoptiste, c'est quoi la différence ? Alors l'ophtalmologue, c'est vraiment le médecin des yeux. Donc on va faire le diagnostic et appliquer le traitement des maladies des yeux. Orthoptiste. Donc l'orthoptiste, c'est un professionnel de santé paramédical qui dépiche, analyse et traite les troubles visuels. Donc vous travaillez ensemble et en complémentarité. Dans cette émission, on va vous expliquer comment nos yeux nous permettent de voir quels sont les troubles qui limitent leurs capacités. La myopie par exemple, et on va le voir, qui gagne de façon inquiétante du terrain dans le monde. Et puis on vous donnera tous nos conseils pour protéger vos yeux et les garder le plus longtemps en bonne santé. Alors l'œil, c'est une petite sphère de 2,4 cm à peu près et qui pèse 7 grammes. Ici, on l'a en version grossie évidemment pour vous le montrer parce que, montrez mon œil, on ne verrait rien. C'est un organe incroyable et je pense que, Aude, vous êtes d'accord, est-ce que c'est l'organe le plus complexe de l'organisme ? Je pense, certainement. Alors, on va décrire justement cet œil. D'abord, ça vous pouvez le voir, il y a le blanc. Regardez, on a tous les deux du blanc. Bertrand aussi, il a du blanc autour de l'œil. Mais ça, c'est un nom un petit peu plus scientifique ou médical ? Oui, c'est la sclère en fait. C'est comme une enveloppe fibreuse qui va protéger l'œil et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on va rentrer dans cet œil justement et devant, il y a une sorte de coupole. Je vous laisse manipuler délicatement parce que c'est quand même fragile un œil. Bien sûr. Montrez-nous. En effet, alors, on peut ouvrir pour mieux comprendre. Donc, en avant, la première partie, c'est un hublot transparent qu'on appelle la cornée et donc qui va réfléchir la lumière. Juste derrière, il y a, on peut enlever un, il y a l'irrite, ça c'est ce qui donne la couleur des yeux. Exactement, c'est finalement comme un diaphragme avec des cellules qui vous donnent la couleur de vos yeux. Et justement, des cellules, qu'est-ce qui donne précisément la couleur bleu, vert, verron, marron ? Ça, ça va être la quantité de pigments qu'il y a dans des cellules qui sont dans l'iris, des mélanocytes. Et le noir, c'est la pupille ? Oui, c'est en fait une ouverture au centre de l'iris qui peut être plus ou moins grande. Donc, quand il y a beaucoup de lumière, ça va se rétrécir et quand il y a moins de lumière, ça va s'élargir pour que, justement, l'œil puisse capter le plus possible de luminosité. Alors, on va entrer dans l'œil et derrière, il y a encore une structure transparente. Oui, c'est une sorte de lentille qu'on appelle le cristallin. Donc, une lentille qui va également servir à focaliser la lumière. Donc, on va en reparler dans un instant, quand on regardera qu'est-ce qu'il fait, ce cristallin. Et derrière, il y a une boule, je ne sais pas, une sphère encore transparente. Alors, ce n'est pas vraiment une sphère, mais effectivement, il y a une sorte de gel qui remplit toute la cavité postérieure de l'œil. Donc, à peu près, les deux tiers de l'œil sont remplis de ce gel qu'on appelle le vitré. Ce n'est pas vide, effectivement. Ce n'est pas vide, c'est une consistance un petit peu gélatineuse. Alors, on peut la comparer à du blanc d'œuf. Donc, ici, on en a un qui est un peu jaune. Donc, dans notre œil, c'est quand même plus transparent, bien sûr. Mais à l'intérieur, il va y avoir des fibres de collagène qui peuvent s'agglomérer, comme ici, dans ce blanc d'œuf, pour parfois donner une sensation de corps flottant. Un corps flottant, c'est ces petites mouches qu'on peut voir quand on regarde la droite à gauche, en haut en bas. Et ça, en soi, ce n'est pas grave. Comment vous le décrivez ? Alors, effectivement, c'est des agglomérats de collagène. Donc, la plupart du temps, ils sont bénins s'il n'y en a qu'un ou deux qui sont là depuis longtemps. Par contre, l'apparition brutale de nombreux corps flottants peut être un signe qui nécessite une consultation. Ça, on vous redonnera, bien sûr, plein de conseils pour savoir quand est-ce qu'il faut consulter. Comment tous ces organes interviennent pour nous faire voir la réalité ? Venez avec moi, Aude. On va décrypter cela et je vais aller rechercher ici quelque chose qui va vous faire comprendre. Vous m'attendez une petite seconde. Pas de problème. Et je reviens. C'est l'appareil photo. L'appareil photo. Et on va voir le lien entre l'appareil photo et l'œil. Voici un appareil photo. Rappelez-nous comment ça fonctionne. Parce que vous êtes aussi photographe. Pas tout à fait photographe. Mais effectivement, on compare souvent le fonctionnement de l'œil au fonctionnement d'un appareil photo. Parce qu'il va y avoir un système d'objectifs qui va focaliser la lumière vers un capteur. Donc la pellicule dans les appareils photo argentiques. Et souvent, on a un diaphragme. Alors, oui, on va comparer avec l'œil, justement. Parce que vous avez déjà fait quelques comparatifs. Et montrez-nous. Mettez-vous juste un petit peu en arrière pour que, vous savez, cette caméra, elle a un œil. Et il faut qu'elle voit l'œil. Bien sûr. Donc la lumière réfléchie par les objets va entrer dans l'œil. D'abord, traverser la cornée, qui est ce hublot transparent, qui a un rôle aussi de focalisation de la lumière vers le fond de l'œil. Puis, vous avez l'iris qui a au centre la pupille, qui sert de diaphragme, comme sur l'appareil photo. Et puis, juste en arrière, un autre système optique, qui est le cristallin, qui va lui également permettre de focaliser la lumière vers le fond de l'œil. Bertrand, ce cristallin, il va permettre de focaliser, ça veut dire quoi ? Il va changer de forme, de taille, de couleur ? Tout à fait. En fait, c'est la face arrière du cristallin qui va augmenter son rayon de courbure, ce qui va augmenter la puissance optique du cristallin pour faire la mise au point des objets, en particulier de près. Et pour la vision de loin, il reprendra sa forme d'origine. Alors, on va maintenant voir ces rayons qui arrivent au niveau de la rétine, parce que ce n'est pas le tout de voir cela. Mais ce qui se passe au niveau de la rétine, vous le disiez tout à l'heure, c'est ce qui se passe au niveau de la pellicule, quand on fait une comparaison avec l'appareil photo. Et là, on va voir la rétine. Je vous laisse décrire ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, au niveau de la rétine, il y a plusieurs cellules, qu'on détaillera après, qui vont capter la lumière, la transformer en signal électrique et l'envoyer vers le cerveau via le nerf optique. Donc, les capteurs, ce sont les photorécepteurs. On en a deux types, les cônes et les bâtonnets, qui vont permettre, par des réactions chimiques, de transformer les fantômes en signal électrique. Alors, on a une petite révélation à vous faire ici. Vous savez pourquoi les chats voient mieux que nous la nuit ? Il y a plusieurs raisons, mais il y en a une en rapport avec ça. Oui, il y a plusieurs raisons. Alors, c'est la grande quantité de bâtonnets, puisque les bâtonnets permettent mieux de voir, finalement, la vision nocturne, la nuit, la vision des contrastes. Et également, ils ont une sorte de membrane réfléchissante sous la rétine qui leur permet de mieux réfléchir la lumière. Et donc, c'est pour ça que, parfois, si vous éclairez les yeux d'un chat la nuit, vous aurez cet effet de brillance de leurs yeux. Vous ne regarderez plus les chats, votre chat, de la même manière. Alors, ce qu'on appelle la vision, c'est en fait une interprétation par le cerveau des signaux électriques. On peut dire qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais avec notre cerveau. Et là, vous allez montrer qu'il se passe quelque chose encore à l'intérieur du cerveau. Oui, donc le signal électrique généré au niveau des photorécepteurs est transmis par différents types cellulaires jusque vers le nerf optique qui achemine ce signal électrique vers le cerveau. Et c'est le cerveau qui va intégrer ce signal électrique avec, dans différentes parties, la forme, la couleur, le mouvement. Et ensuite, donc, intégrer pour reproduire une image. Alors, on va aller retrouver Bertrand pour parler une partie des examens de la vision parce que la qualité de notre vision, elle dépend bien sûr de l'état de nos organes visuels. Et là, on n'est pas tous à égalité. Et vous vous souvenez peut-être des tests de dépistage chez le pédiatre ou à l'école pour déterminer l'acuité visuelle. Et vous allez nous montrer ça en vrai, Bertrand. Ce test-là qui s'appelle, alors je me trompe toujours, E... Il s'agit du tableau ETDRS. Qui est donc la dernière version pour mesurer l'acuité visuelle des patients. Donc c'est très simple. Le patient est placé à 4 mètres. On va lui demander quelle est la plus petite ligne qu'il parvient à déchiffrer. Et en fonction de ça, ça va nous permettre de savoir s'il a 1 dixième, 2 dixièmes ou 10 dixièmes. Chez les patients qui ont une vision parfaitement nette et confortable sans lunettes, on dirait qu'ils sont émétropes. Chez un patient qui a besoin d'une correction, on parlera dans ce cas-là des amétropies. Alors, on va parler des amétropies. Je vais vous montrer ce que certains voient, peut-être vous-même, parce que c'est très fréquent et vous allez vous décrire. C'est différents types d'amétropies. Alors, d'abord, ça, c'est une vision normale. On voit net, on est censé voir net, tout voir net. On est censé voir net et de façon confortable à toute distance avant la présbytie, si nous n'avons pas d'amétropie. Alors, présbytie, on va vous dire ce que c'est. Deuxième cas, la myopie. Alors, la myopie, c'est un classique dont on parlera aussi tout à l'heure dans l'émission. C'est, grosso modo, une vision floue de loin et souvent nette de près. Mais ça dépend à quelle distance. Troisième cas, l'hypermétropie. L'hypermétropie, ce serait l'inverse. C'est une vision nette de loin qui serait floue de près, mais surtout au prix d'un effort accommodatif intense, ce qui entraîne souvent une fatigue visuelle chez le patient, en particulier en fin de journée. Et il y a un troisième terme qu'on entend souvent, c'est l'astigmatisme. Effectivement, l'astigmatisme, lui, se caractérise par une vision floue, souvent de loin et de près, et en particulier par des déformations des lignes horizontales ou verticales, ce qui amène de la confusion dans des lettres proches, comme par exemple le H et le N. Alors, vous avez parlé de l'hypermétropie, où au prix d'une accommodation, on peut voir nette. Tout à fait. Ce qui veut dire que si on fait un effort, on peut voir nette. Tout à fait. Alors que pour la myopie, moi je suis myope, beaucoup d'entre nous sont myopes, peut-être, je ne vais pas savoir, mais vous avez des lunettes, peut-être que c'est de la myopie. Et on peut faire tous les efforts qu'on veut, mais on n'arrivera jamais à voir nette. Non, effectivement, on ne peut pas désaccommoder. C'est-à-dire que le cristallin a déjà sa forme au repos, donc il ne peut pas baisser sa puissance. Donc, il n'y a pas de solution pour les myopes, de façon à essayer de voir nette sans correction. Donc, il faudra une correction, on va y revenir dans quelques instants avec notre invité. Les troubles dont on a parlé se déclarent souvent pendant l'enfance, mais il y a d'autres problèmes qui arrivent avec le vieillissement. Si j'ai plus de 40 ans et que je commence à lire en éloignant de plus en plus les bras, parce que sinon je ne vois pas nette, c'est peut-être le signe que commence la presbytie. Certainement. La presbytie, c'est un phénomène inéluctable avec l'âge. Mais pourquoi, à un moment donné, 40, 45 ans, il faut éloigner le livre pour voir nette ? C'est le vieillissement naturel du cristallin qui fait qu'il va se rigidifier en quelque sorte et que malgré les efforts, le muscle ne pourra plus entraîner une modification de sa forme. Donc on ne pourra plus faire le focus, finalement. Et est-ce qu'on peut éviter cette presbytie, la retarder en faisant des exercices ? Pas vraiment. Non. En fait, il se renvoie à la balle parce que c'est une réponse négative. Cela dit, ce que vous nous dites, c'est que c'est un vieillissement normal. Il n'y a rien de grave à cela. Et donc il y a évidemment des moyens pour voir clair, même dans ces cas-là. Il y a une autre situation fréquente avec le vieillissement. Ce n'est pas forcément une pathologie. Vous en avez une, vous allez nous dire. C'est la cataracte quand le cristallin, cette lentille, s'opacifie, vieillit avec l'âge. Exactement. Donc c'est une pathologie très fréquente qui apparaît avec l'âge qui est liée à l'opacification progressive du cristallin avec le temps qui passe. Alors ça s'appelle cataracte. Vous savez pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que quand on est atteint de cataracte, ça ressemble à regarder à travers une chute d'eau. Et c'est pour ça qu'on a emprunté pour ça un mot latin. Le mot latin, vous savez, c'est cataracta qui justement signifie chute d'eau. Alors on a parlé des petits problèmes qui arrivent avec le vieillissement. Maintenant parlons des pathologies qui peuvent survenir et notamment, il y en a une qui s'appelle le glaucome. Le glaucome, c'est également une pathologie qui peut apparaître souvent plutôt dans la deuxième moitié de la vie et qui est importante de dépister parce qu'on ne s'en rend pas compte. C'est une dégénérescence, on va dire progressive, du nerf optique qui va entraîner progressivement un rétrécissement du champ de vision. Et ce glaucome, ce n'est pas forcément, comme on l'entend souvent dire, une hypertension dans l'œil ? Alors l'hypertension dans l'œil est un facteur de risque de développer un glaucome, mais ce n'est pas la seule condition. Il y a des personnes qui peuvent développer un glaucome malgré une pression dans l'œil, une tension dans l'œil normale. On voit ici, sur cette image, un des signes qui peut caractériser le glaucome, c'est la pression dans l'œil, qui, si on comprend bien, va entraîner des dommages au niveau du nerf optique à force d'avoir cette pression. Et ce que vous nous dites, c'est qu'on peut avoir un glaucome à tension normale. Donc ça ne suffit pas de dépister l'hypertension dans l'œil. Tout à fait. Il y a plein de types différents de glaucome et effectivement, parfois, la tension peut être normale. Alors on vous dira tout à l'heure qui et quand on doit dépister ce glaucome. Ça, c'est dans la troisième partie de l'émission. Il y a une autre maladie dont on entend beaucoup parler, qui se développe avec l'âge. Bertrand, dites-nous un petit peu en quoi ça consiste. C'est la DMLA. La DMLA, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc c'est une maladie qui touche le centre de la rétine, qui est donc la macula, qui est ici matérialisée par le cercle bleu, qui fera à peu près 6 mm de diamètre. Au centre de la macula se trouve la fovea, qui ferait environ 1 mm de diamètre. Et donc c'est une dégénérescence sénile de cette partie spécifique de la rétine et qui entraîne des baisses de vision parfois sévères, puisque la vision précise, votre capacité à lire les lettres, votre acuité visuelle dépend principalement de votre fovea. Alors on va regarder quelques images de ce que voient les personnes qui sont atteintes de DMLA. C'est progressif. Et là, on a les différents stades, avec à la fin une sorte de pastille noire au milieu. C'est ce qu'on appelle le scotome, qui nous est souvent rapporté par les patients. Et avant, ce sont les métamorphopsies, qui sont des déformations de la vision. Alors il y a des traitements qui sont proposés pour toutes ces pathologies, qui fonctionnent plus ou moins. Mais on cherche à innover. On va vous montrer un exemple. L'exemple de l'œil bio-artificiel, ou l'œil bionique. C'est développé en particulier en Chine. On va regarder un chercheur de Shanghai. Regardez. Les yeux humains surpassent même les meilleurs appareils photos. L'une des principales raisons est qu'ils ont la géométrie sphérique, qui permet une faible aberration d'imagerie et un grand champ de vision. Cependant, la structure sphérique pose également d'énormes défis pour leur fabrication. Nous avons pour la première fois ici à Shanghai utilisé un réseau de nanophiles comme rétines artificielles et réalisé des yeux biométriques avec des structures très similaires à leurs homologues biologiques. Ces dispositifs peuvent être très prometteurs pour les prothèses visuelles qui peuvent aider les aveugles à revoir le monde. Les légumes, qu'on remercie, nous avons fait partager cet espoir. Il y a un domaine en tout cas où les traitements sont très bien au point. C'est celui de la métropie et notamment le traitement de la myopie. Avant de recevoir notre invité, professeur Tadayoni, on va voir à quel point la myopie est une véritable épidémie silencieuse. Regardez ces chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Dans les années 50 en France, on estime que 15% de la population française était myope. Aujourd'hui, c'est plus de 30%. D'autres chiffres qui là deviennent inquiétants. Dans les années 2050 ou même peut-être un peu avant en France, 50% de la population devrait être myope et également, ça devrait être le cas dans le monde. Enfin, et ça, c'est si on ne fait rien, la myopie pourrait devenir la première cause de cécité dans les années à venir. Alors, comment peut-on expliquer ce phénomène mondial préoccupant ? Est-ce qu'on peut l'enrayer ? Est-ce qu'il y a des traitements efficaces ? On va détailler tout cela avec notre invité. Bonjour, Ramin Tadayoni. Bonjour. Installez-vous. Vous êtes le fondateur de l'Institut de la myopie à Paris. On a vu ces chiffres assez incroyables. On peut dire qu'il y a un myopie-boom en France et dans le monde ? On peut le dire. Effectivement, on peut prendre la comparaison avec l'épidémie de Covid qui a commencé en Asie et est arrivée plus tard en Europe. C'est à peu près la même chose. Très grand nombre d'Asiatiques sont déjà myopes et le pourcentage augmente. Sauf que c'est en slow motion, en vitesse lente, ça mettra 10 ans pour arriver. Alors voyons, déjà, avant de dire quelles sont les solutions, parce que le but de votre mission, votre institut, c'est d'éviter cela. Qu'est-ce qui déclenche un défaut de vision ? Pourquoi on voit de moins en moins bien ? On va aller voir ça en image. Comme ça, ça sera encore plus clair. Avec un œil normal et puis un œil myope et vous allez nous expliquer tout cela. Dans un œil normal, l'image est parfaitement focalisée sur la macula. C'est-à-dire que les rayons vont se concentrer sur la partie macula qui est sur la rétine. C'est là où l'image se crée. Alors maintenant, on va regarder l'œil myope. La focale, ou là où l'image se crée, est en avant de la rétine. Donc l'image qui sera vue par la rétine sera floue. C'est-à-dire que c'est ici que ça converge au lieu de converger au niveau de la rétine. C'est bien cela. On peut dire ça. Alors, pour vous montrer de manière encore plus pédagogique ce qui se passe pendant la myopie, vous allez voir ce qu'on est capable de faire ici à Pums. On va vous montrer avec du vieux matériel, disons-le. Est-ce que Muriel, vous pourriez nous amener ? Voilà, super. Ce matériel, merci Muriel. Vous savez ce que c'est ? Super 8, une antiquité. Super 8, merci. Alors, on va l'allumer, on va regarder ce qu'il se passe. Vous voyez ici l'image. Si je mets mon panneau blanc à cet endroit-là, c'est net. Et si je m'écarte que j'augmente la distance, là, ça devient myope. L'image est floue. L'image est floue, c'est ça, la myopie. Ici, c'est net. Et si je vais devant, c'est de nouveau flou. En tout cas, c'est un peu plus simple aujourd'hui avec le numérique, mais c'est assez parlant. On va se rasseoir pour parler de cette myopie, cette myopie qui se détecte souvent dès l'enfance à l'occasion des dépistages à l'école. Mais est-ce qu'il y a des signes qui peuvent déjà alerter les parents ? Je pense notamment à ces enfants qui regardent leur cahier ou la télé de plus près. Est-ce que ça, c'est un signe avant-courard de myopie ? Alors, beaucoup d'enfants, la majorité, regardent de très près. Donc ça, ce n'est pas suffisant pour détecter la myopie. C'est plutôt le manque d'envie de regarder de loin ou la gêne à regarder de loin qui pourrait être un signe. Mais souvent, ça ne se voit pas tant que ça, d'où l'importance du dépistage. Alors, pourquoi on devient myope ? Est-ce qu'on devient myope ? Ou est-ce que dès la naissance, on a déjà tout le potentiel ? On est myope, finalement ? Alors, la majorité des yeux vont grandir avec l'âge et deviendront myopes plus tard, pas à la naissance. Certains enfants, exceptionnellement, naissent avec un grand œil qui est déjà myope. Donc, c'est-à-dire que la part génétique existe ? La part génétique existe parce qu'on sait que même, quelle que soit la région du monde, il y a un certain pourcentage de myopies en Afrique, 9%, c'est le taux le plus bas. Donc, on peut considérer que ces gens-là ont été déjà programmés pour devenir myope. Mais dans d'autres régions, il y en a plus. En Asie, plus de 50%. Donc, cette différence peut s'expliquer essentiellement par l'environnement. Alors, l'environnement, justement, la génétique ne peut pas tout expliquer. On voit bien qu'il y a une épidémie, une augmentation. Quels sont ces facteurs environnementaux qui peuvent expliquer qu'en une ou deux générations, il y a une flambée de cas de myopie ? Alors, on ne connaît probablement pas tout, d'où l'intérêt de faire de la recherche, mais on a déjà identifié au moins deux facteurs qui semblent importants. La première, l'exposition à la lumière à l'extérieur. Et la deuxième, c'est l'utilisation de la vision de près. Plus on est à l'extérieur, moins on est myope, plus on regarde de près, plus on est myope. Alors, vous nous dites plus on regarde de près, plus on est myope. Est-ce qu'il faut incriminer les écrans aujourd'hui ? On est nombreux à regarder les écrans. Les enfants passent beaucoup de temps devant leurs écrans. Est-ce que c'est vraiment une cause majeure de myopie ? Alors, on n'a pas la preuve que le fait qu'il y ait un écran par rapport à un livre ce soit différent et ça cause plus de myopie. Mais par contre, les écrans étant attractifs, plus de temps sur un écran qu'il ne passait jadis sur les livres, ce qui peut expliquer l'augmentation de la myopie en partie. Et vous parliez de la lumière. La lumière impacte nos yeux. Alors, ça protège ou ça fait du mal à nos yeux ? Alors, on sait que les enfants qui passent beaucoup plus de temps à l'extérieur ont moins de myopie. Donc, parmi les hypothèses, c'est que la lumière solaire protège. Alors, comme vous l'avez dit, tout est affaire de dose. Pour les enfants, une certaine quantité, c'est bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre au soleil et encore moins regarder le soleil. Alors, on va voir une photo ici qui montre comment dans certaines écoles chinoises, il y a des dispositifs qui empêchent les enfants de se rapprocher de leur cahier. C'est un peu terrible d'en arriver là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, on ne sait pas exactement comment prévenir la myopie, mais il y a beaucoup d'expérimentations. Et effectivement, dans des zones où la myopie est déjà très très prévalente, toutes sortes d'expérimentations sont faites. Avec des écoles qui empêchent les enfants de se rapprocher des cahiers, d'autres dans lesquelles c'est comme des verrières, donc qui sont exposées à la lumière extérieure. Il faut encore faire la preuve que ces choses qui sont plus ou moins terribles, effectivement, arrivent à empêcher l'aggravation de la myopie. Alors, on a vu tout à l'heure en chiffres que l'OMS a alerté en prévenant que la myopie risque de devenir la première cause de siécité à l'avenir. Alors ça, c'est quand même assez terrible, surtout qu'on ne peut pas éviter la myopie. Alors, pendant longtemps, bon, il y a encore aujourd'hui, les traitements pour corriger la myopie, ça consiste à porter des lunettes. Tiens, d'ailleurs, je vois mieux que comme ça. Bertrand, ça veut dire que... Peut-être un peu sous-corrigé. Peut-être un peu sous-corrigé. Bon, on en reparlera après. Donc, les lunettes, les lentilles de contact, ça, c'est le traitement classique. Mais depuis les années 90, il y a eu d'énants progrès, notamment la chirurgie, la chirurgie répractive qui a permis, grâce au laser, de corriger la myopie. Alors maintenant, on a un peu de recul. C'est efficace ? C'est sûr, cette technique ? C'est un traitement médical. Il est efficace, c'est sûr. C'est pour ça qu'il a l'autorisation. Évidemment, il y a des indications. Il faut qu'il soit la bonne personne. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, au-delà de ces traitements, qu'il y aura des traitements spécifiques pour enrayer l'épidémie de myopie ? Parce qu'on a compris la gravité que cela peut avoir. Donc, il faut peut-être passer le braquet supérieur, si je puis dire. Est-ce qu'il y a des évolutions attendues ? Oui, on peut avoir espoir qu'on arrivera à un traitement puisqu'on a déjà deux premiers traitements ou deux pistes de traitement. La première, c'est l'utilisation de l'atropine. Atropine ? Atropine. C'est l'extrait de la beladone, celle qu'au Moyen-Âge, on utilisait pour avoir des beaux yeux. Et donc, c'est cela en très dilué qui ne dilate pas la pupille mais qui n'empêche pas de l'accommodation justement à des doses très faibles qui empêche et réduit la croissance de l'œil. La deuxième, c'est l'utilisation de lunettes avec des verres particuliers qui vont justement créer une image, une double image mais que l'œil ne voit pas consciemment devant la rétine, donnant l'impression à l'œil qu'il a trop grandi et donc qu'il va ralentir sa croissance. Donc ça, ce sont des traitements à venir ? C'est des traitements qui existent aujourd'hui. Donc on peut y avoir accès. Donc les verres de lunettes peuvent être prescrits et l'atropine qui existe sous forme de prescription hospitalière bientôt sera disponible aussi au grand public. Vous n'avez pas d'atropine et des beaux yeux, juste le lien, pourquoi cette atropine donne des beaux yeux ? Ça intéresse peut-être beaucoup de monde ? Non, il vaut mieux ne pas l'utiliser pour rien. Mais dans l'ancien temps, c'était utilisé pour dilater la pupille justement parce qu'on pensait qu'il y a un effet inconscient, enfin ce qui est vrai, de la dilatation pupillaire sur l'effet de séduction. Si on va encore plus loin, quand l'être humain est excité, ses pupilles se dilatent. Donc en dilatant la pupille, on envoie un signal. La myopie, on l'a vu, c'est un sujet capital de santé. Ce n'est pas que question de bien-être ou de se sentir un peu mieux. Et vous militez pour que ce soit pris au sérieux par les autorités et pour la création vraiment de centres spécialisés. Oui, l'idée de l'Institut, c'est vraiment ça, d'accumuler plus de savoir, valider ce qui est dit pour être sûr qu'on prenne les bonnes actions en termes de santé publique et santé individuelle pour éviter que cette épidémie arrive ici. On a 10 ans pour agir, il faut en profiter. On a 10 ans pour agir, il faut en profiter. C'est sur ces mots qu'on terminera cet entretien. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci. On va voir maintenant avec Aude et Bertrand comment protéger nos yeux tout au long de notre vie. Alors, évidemment, on le sait maintenant, c'est la lumière qui entre dans nos yeux. Et vos premiers conseils, Aude, ça concerne l'exposition à la lumière. Oui, l'exposition au soleil, effectivement, il faut se protéger. Alors naturellement, l'œil va se protéger puisque la pupille va réduire la taille de son ouverture pour protéger la rétine à l'intérieur. Mais il y a quand même quelques conseils additionnels. Il faut déjà ne jamais regarder directement le soleil. On risque d'avoir un phototraumatisme, un traumatisme au niveau de nos cellules. Et puis, il y a aussi un effet cumulatif de l'exposition aux UV. Donc, quand on est dans une ambiance avec beaucoup de soleil, il est évidemment recommandé de se protéger avec des lunettes de soleil. Et ça, c'est d'autant plus important aussi dans l'enfance parce que les enfants, c'est magnifique. Les enfants ont un cristallin qui est plus clair et donc qui va moins filtrer les UV. Alors, on entend souvent dire que quand on a les yeux clairs, ça, on l'a souvent dit d'ailleurs à moi, les yeux bleus, oh là là, il faut que tu te protèges particulièrement. Est-ce que yeux clairs, c'est des yeux fragiles, yeux foncés, c'est des yeux qui peuvent résister à toute lumière ? Alors, il n'y a pas vraiment de certitude sur le sujet. Donc, la couleur des yeux dépend de la couleur de l'iris, comme on disait tout à l'heure. Ce qui est important, c'est de garder en tête que même avec une iris très foncée, on doit se protéger du soleil de la même façon qu'avec un iris clair. Donc, de toute façon, c'est lunettes pour tout le monde. Donc, vous mettez aussi des lunettes de soleil quand vous êtes à la lumière ou face à quelqu'un de lumineux ? Aussi ? De lumineux, non. Alors, le plus simple, on a dit, c'est porter des lunettes de soleil. Là, on a plusieurs types de lunettes de soleil. Vous pouvez venir avec moi, Bertrand, Aude. Vous nous suivez également avec vos yeux. Mettez-vous ici. Comment on choisit ? Il y a des couleurs. Est-ce que c'est la couleur ? Est-ce que c'est la forme ? Alors, pour ce qui est de la couleur en tant que telle, tant qu'on reste sur des classiques qui sont en général le marron et le vert, ça n'a pas beaucoup d'importance. On évitera des lunettes trop bleues ou des lunettes trop jaunes, par exemple. Il y a une classification en indice de protection qui va de 0 à 4. Donc, 0, ça filtre très peu, voire pas du tout la lumière. C'est purement esthétique. 1 et 2, ça filtre entre 50 et 80 % de la lumière. Ça convient à un environnement ensoleillé léger, on va dire. Ensuite, l'indice 3, c'est le standard. C'est les lunettes qu'on doit avoir tous à la maison, dans nos tiroirs ou pendant les vacances sur le nez. Ça filtre 92 % de la lumière. Ensuite, il y a un indice qui est à part qui est l'indice numéro 4 qui là correspond pour faire de l'alpinisme ou pour les navigateurs ou des choses comme ça. C'est un indice avec lequel on n'a pas le droit de conduire. Donc ça, c'est le maximum. C'est le maximum. Alors, parce qu'à la montagne et peut-être à la mer quand il fait très, très beau, il y a un danger. C'est à court terme ? C'est à long terme ? Les deux, en fait. Il peut y avoir un effet cumulatif des expositions répétées au soleil, non protégées. Mais il peut aussi y en avoir un effet finalement un peu toxique, assez aigu. Si on est justement à la montagne où il y a beaucoup de réverbération, on peut avoir ce qu'on appelle l'ophtalmie des neiges, classiquement. Et ça, c'est une atteinte de la surface de l'œil qui est finalement assez bénigne mais qui peut être très douloureuse pendant quelques heures ou quelques jours. Alors, on a parlé des rayons, l'exposition aux rayons solaires. Maintenant, il y a la lumière et notamment, il y a des lumières de différentes couleurs. On parle beaucoup de la lumière bleue avec les écrans, l'ordinateur, les téléphones. Est-ce que cette lumière bleue est dangereuse ? Pour les yeux, je parle. Oui, alors, pour les yeux, effectivement, il y aurait peut-être une certaine toxicité de certaines longueurs d'onde, donc plutôt effectivement dans le bleu-violet sur la rétine. Alors, ça a été montré chez l'animal qui n'a évidemment pas tout à fait exactement la même anatomie au niveau de la rétine. Donc, c'est difficile de savoir si on peut complètement transposer ces résultats à l'homme et surtout de savoir s'il n'y a pas un effet aussi également dans le temps de l'exposition à ces lumières bleues. Donc, chez l'homme, aujourd'hui, ce n'est pas encore complètement démontré. Donc, les verres anti-lumière bleue ou avec des filtres anti-lumière bleue qui sont proposés par les opticiens, pour vous, c'est utile ou pas ? C'est un principe de précaution, mais ça ne filtre qu'une partie de la lumière bleue. Alors, il faut rappeler qu'indépendamment de l'effet sur les yeux, la lumière bleue, regarder trop longtemps les écrans, ça génère une fatigue visuelle. Le conseil important à donner, c'est surtout de faire des pauses visuelles, c'est-à-dire de relever le plan pour refaire la netteté au loin, relâcher l'effort accommodatif aussi fréquemment que possible et pas que pour les myopes. Alors, on a parlé de la lumière, il n'y a pas que la lumière qui peut agir sur nos yeux de manière défavorable en trop haute dose. Il y a le tabac et ça, c'est totalement inconnu. On connaît l'effet du tabac sur les artères, sur le poumon, mais alors sur les yeux. Oui, c'est un facteur de risque de certaines maladies, donc comme l'ADMLA, il y a des facteurs génétiques, évidemment, mais il y a aussi des facteurs environnementaux et le tabac en fait partie, donc il peut augmenter le risque de certaines maladies. Alors, bonne nouvelle en revanche, on va parler d'alimentation. L'alimentation pourrait améliorer l'état de santé de nos yeux. Alors, venez avec moi, Aude. On va aller ici, là, sur la table de disposition des aliments. Racontez-nous pourquoi certains de ces aliments sont potentiellement bénéfiques pour nos yeux. Alors, il a été montré dans certaines maladies que le régime alimentaire pouvait avoir une influence parce qu'on a du pigment au centre de notre rétine et ce pigment peut être apporté en partie par l'alimentation et donc ça a un effet bénéfique pour nos yeux. Alors, quel type de pigment ? Parce que là, on voit des couleurs, donc il y a du orange, il y a du vert. Ce sont ces couleurs particulièrement qui sont intéressantes ? Alors, ce n'est pas qu'une question de couleur, mais ça va être le type de pigment. Donc, ce qui est le plus connu, c'est sur la luthéine et la zéaxantine, par exemple. Luthéine, zéaxantine ? Tout à fait. Donc, on va trouver dans certains fruits, en particulier. Le poisson, pourquoi vous nous avez proposé de montrer du poisson et notamment sardine, macro ? Alors, ça, c'est pour l'apport en acide gras essentiel et notamment en oméga 3. Oui, il veut tomber. Le poisson glisse un peu. On va laisser se reposer. Venez vous asseoir. Je voudrais revenir sur un point majeur. Beaucoup de personnes ont, à un moment donné, l'impression qu'ils voient moins bien. On a vu que, bon, en calmyopie, il faut des lunettes. Hypermétropie, il faut des lunettes, même si on peut voir en accommodant. Il y a la presbycie qui fait peur. Je vais vous montrer à quoi ressemble la presbycie quand on atteint 40, 45 ans. Alors, on va vous montrer un livre et si je m'approche de mes yeux, c'est la caméra, eh bien, à un moment donné, à un moment donné, c'est flou et donc, il faut tenir son livre plus loin pour voir net. Bon. Et effectivement, si on va à la pharmacie et qu'on trouve des lunettes, ça va mieux. Est-ce qu'on peut se traiter en allant simplement à la pharmacie ? C'est un traitement possible parce qu'en fait, les lunettes qui sont vendues en pharmacie sont effectivement des lunettes qui vont compenser la presbycie, c'est-à-dire vous permettre de faire ce focus que le cristallin ne peut plus faire naturellement. Après, ça n'empêche pas quand même de consulter régulièrement un ophtalmogiste parce qu'il peut y avoir évidemment des pathologies à dépister que les lunettes à la pharmacie ne vont pas suffire à traiter. Et si on va à la pharmacie, s'acheter des lunettes contre la presbycie, il y a des conseils où on essaye et on prend ce qui nous va ? C'est quelque chose qui va convenir à des patients qui sont émétropes, c'est-à-dire quelqu'un qui voit déjà qu'une vision normale et qui ne touche que par la presbycie. Ce sont des lunettes loupes. Si vous êtes émétropes et que vous souhaitez vous équiper de cette façon, il faut mettre une paire de lunettes. Alors, c'est des puissances qui vont de 1 à 3. Il faut commencer par le minimum et tester son parcours de vision nette et que la vision soit nette et confortable à à peu près 40 cm. Donc voilà, une technique d'appoint si je puis dire, mais il faut consulter un ophtalmo, un ophtalmologue. Quand faut-il consulter un ophtalmo ? Est-ce qu'il faut y aller systématiquement ou à certains âges de la vie ? Alors, il faut y aller régulièrement. Évidemment, il va y avoir une augmentation du risque de certaines maladies, comme on l'a vu, le glaucome qui peut être asymptomatique après l'âge de 40 ans. Donc, après l'âge de 40 ans, c'est indispensable de consulter régulièrement pour dépister les différentes maladies de l'œil qui surviennent souvent dans la deuxième partie de la vie. Donc, à l'âge de 40 ans systématiquement et quels sont les symptômes, on va être très concrets, les symptômes qui doivent alerter et aller voir l'ophtalmo plus ou moins en urgence ? Alors, toute baisse de vision brutale, évidemment, doit amener à consulter, mais il y a d'autres symptômes qui sont parfois plus difficiles à détecter, comme par exemple l'apparition de lignes. Au lieu de voir les lignes droites, on va voir des déformations apparaître, donc des lignes ondulées. Et si ça apparaît que sur un œil, on peut parfois ne pas s'en rendre compte. Donc, il est également important de penser régulièrement à cacher un œil puis l'autre à partir d'un certain âge pour détecter ce type de symptômes. Vous avez parlé de baisse d'acuité visuelle brutale et ensuite de choses chroniques. C'est important de rappeler qu'une baisse d'acuité visuelle brutale, ça peut être une pathologie, diverses pathologies, on en parle dans d'autres émissions, et notamment, ça peut être le signe d'un accident vasculaire cérébral. Et ça, c'est une urgence absolue. On a à peine quelques heures pour réagir si on veut éviter des séquelles. Alors, il y a des situations où il faut voir un spécialiste, notamment quand on a mal à la tête. Alors, effectivement, chez des patients qui sont déjà parfaitement corrigés avec leurs lunettes, chez lesquels il y a des céphalées, donc des maux de tête qui se développent, une consultation chez un orthoptiste peut révéler un problème de vision binoculaire qui, souvent, peut se traiter par de la rééducation. Donc, on vous a donné quelques symptômes. Je suis sûr que certains d'entre vous se sont reconnus et maintenant, vous savez que c'est peut-être, peut-être un problème qui vient des yeux. Merci beaucoup, Aude. Merci, Boris. Merci, Bertrand. Merci, Boris. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que nous avons été suffisamment clairs et lumineux, si je puis dire. On vous rappelle encore une chose et on va le dire tous en chœur. A trois, un, deux, ou trois, abonnez-vous à Pulse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501